Ben Yedder, Jonathan Kloss, Lucas Paqueta ou encore tout simplement Aurélien Chouameni. Le PSG serait susceptible de ne recruter aucun de ces joueurs-là dès cet été. Paul Pogba, Darwin Nunez ou tout simplement l'été dernier Lionel Messi, Sergio Ramos, Donnarumma ou même Hakimi. Le PSG a sorti les énormes chèques pour des énormes transferts ou tout simplement des énormes salaires. Et même, vous savez très bien, le PSG est capable d'aligner le plus gros chèque jamais fait pour prolonger tout simplement Kylian Mbappé. Les amis, je vais répondre à cette question-là, pourquoi le PSG ne recrute jamais en Ligue 1 ? Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Je vais tout vous raconter juste après l'introduction. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le PSG a recruté 9 joueurs de Ligue 1. Ce qui fait un total de moins d'un joueur par an. Alors bien sûr, on se souviendra complètement de Blaise Mathudy. Ou tout simplement la recrue légendaire Kylian Mbappé en 2017. Mais ça reste complètement insuffisant. Mais surtout depuis Kylian Mbappé en 2017, le PSG n'a recruté aucun joueur de Ligue 1. Pourquoi ? Les amis, dans cette vidéo-là, je vais tenter le mieux possible de répondre à cette question. Et pour cela, je vais tout simplement vous donner trois raisons principales. Je commence tout de suite par la première. Vous devez sûrement savoir, mais les clubs de Ligue 1 ont besoin d'argent pour grandir. Et tout simplement améliorer leur effectif. Et ça va être surtout un moyen de leur donner des chances de se qualifier pour les coupes. Que ce soit européennes ou tout simplement en France. Car à l'issue des coupes, les clubs, suivant leur classement final, ont en récompense des immenses primes. Donc du coup, on rentre tout de suite dans un cercle vicieux. Les clubs ont besoin d'argent pour grandir. Et le fait de grandir va leur donner beaucoup plus d'argent. De son côté, le PSG écrase tout simplement toute la Ligue 1 grâce à son budget illimité. De source sûre, la France est le plus grand pays exportateur de joueurs dans le monde entier. La France dispose de centres de formation tout simplement incroyables. Comme tout simplement Lyon, Rennes ou bien sûr le PSG. Donc maintenant qu'on sait ça, on pourrait tout simplement se dire que le PSG a tout intérêt à aller recruter en Ligue 1. Mais le problème, c'est qu'entre le PSG et ses adversaires directs, le fossé est si grand que les adversaires du PSG veulent absolument en tirer profit. Et ont tendance à réclamer la majorité du temps, lors de quelconque transfert, jusqu'à plus 50% de la valeur estimée d'un joueur. Je vous donne un exemple rapide. Pour le transfert de Chouameni, sa valeur irait jusqu'à 60 millions d'euros. Monaco serait prêt à réclamer pas moins de 80 millions d'euros pour vendre Chouameni directement au PSG. Alors pourquoi les adversaires du PSG en Ligue 1 seraient susceptibles d'agir comme ça ? C'est simple, la première chose c'est que les adversaires voudraient repousser le PSG. Si lui, à ce moment-là, en cas de transfert réussi, continuerait de grandir et tout simplement écraser la Ligue 1. La deuxième solution, ce serait tout simplement de récupérer un maximum d'argent et tout simplement se donner des chances d'évoluer beaucoup plus rapidement en Ligue 1. Donc conclusion de tout ça, le PSG ne veut malheureusement pas devenir une banque pour la Ligue 1. Vous savez très bien que tous les clubs de Ligue 1, lorsqu'ils jouent contre le PSG, durant les matchs de championnat, vous savez très bien que quel que soit l'adversaire qu'affrontera le PSG, l'adversaire se donnera à fond. Comme si c'était pour eux un réel match de Ligue des Champions. Donc autant vous dire que lors des recrutements, il y a un réel fossé entre l'idée de faire partir son joueur et tout simplement renforcer le PSG. De leur côté, les adversaires du PSG veulent absolument générer le plus de profit possible face à cet ogre de Ligue 1. Je passe directement tout de suite à la deuxième raison. Leonardo adore la Serie A. C'est un marché que Leonardo maîtrise extrêmement bien. Et surtout, il a d'excellents contacts en Italie. Si jamais on se réfère à la première partie de la vidéo, où justement je vous parlais du fait qu'en cas de transfert, le PSG, lorsqu'il donne de l'argent à un club, même si l'adversaire perd son joueur, le PSG renforce tout de même le club adverse en laissant un immense chèque de transfert. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, le PSG serait susceptible de préférer renforcer un adversaire étranger qu'un adversaire tout simplement de Ligue 1 ? À cette question, de mon côté, je répondrai tout simplement pas entièrement. Car si jamais on se refait un rappel du Mercato 2021, avec l'arrivée de Lionel Messi et tout le Mercato XXL qui a été effectué derrière, on se rend bien compte que Leonardo se régale en récupérant des joueurs étrangers pour un total tout simple de 0€. Les amis, je passe directement à la troisième raison. Et bien sûr que cette raison-là, je vous l'ai gardée pour la fin. Car cette raison est pour moi l'une des plus importantes. Et je pense que cette raison est le fruit d'une très mauvaise gestion au sein du PSG, de la part des dirigeants, et qui justement a tendance à dégrader l'image du PSG. Je vais tout vous raconter dès maintenant. Les joueurs de la Ligue 1 ne sont pas forcément attirés par l'idée de rejoindre un jour le PSG. Le problème du PSG sur ces dernières années, c'est qu'ils ont complètement forcé sur l'aspect marketing. Si en un terme, on regarde le bilan de la cellule de formation, on peut se poser la question, où sont partis les titis du PSG ? A l'étranger. Les titis n'ont pas leur place au sein de l'équipe type du PSG. Et les recrues du PSG se font complètement autour d'un marketing extrêmement précis. Malheureusement, l'image du PSG est complètement dégradée à ce niveau-là. Donc bien malheureusement, les joueurs de la Ligue 1 ne sont pas du tout attirés par l'idée d'un éventuel passage chez le champion de France en titre. Et le problème dans tout ça, c'est que justement ces grands joueurs de Ligue 1, ces joueurs qui évoluent dans le championnat, et qui ont pour but ultime de percer dans le monde du football, ces grands joueurs qui veulent absolument une carrière phénoménale, comme par exemple celle de Kylian Mbappé, ou tout simplement comme celle de Karim Benzema. Ces grands futurs joueurs de Ligue 1 ne voient pas le passage au PSG comme un réel tremplin dans leur carrière. Ils préfèrent tout simplement tenter leur chance à l'étranger. Donc la France est tout simplement le plus grand pays exportateur de joueurs de foot au monde. La France est le pays qui exporte le plus de joueurs de foot dans le monde entier. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne stratégie pour le PSG ? J'aimerais justement comparer avec un autre club qui agit complètement de façon différente. Je pense que vous avez votre idée, je vais prendre tout simplement l'exemple du Bayern Munich. Le Bayern recrute énormément en Bundesliga. Bien sûr, je vais prendre un exemple extrêmement facile, je prends tout simplement l'exemple de Robert Lewandowski. Et c'est justement à ce niveau-là que le Bayern montre un réel visage de champion d'Allemagne. Certains joueurs du championnat allemand se battent justement dans leur équipe respective pour un jour finir au Bayern. Et justement, ils voient le Bayern Munich comme un accomplissement de carrière. Mais surtout, il y a un immense respect. Le Bayern Munich détient tout simplement les meilleurs joueurs du championnat allemand. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir, et j'attends justement votre avis dans la barre des commentaires, pourquoi le PSG, selon vous, ne recrute jamais en Ligue 1. Vous savez que je sors énormément de vidéos sur la chaîne concernant le mercato, et justement, c'est un concept qui marche extrêmement bien sur la chaîne, et c'est réellement un régal pour moi d'en parler. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment voulu faire un immense pas de recul pour voir pourquoi à chaque fois on se déportait vers l'étranger, et non pas tout simplement vers les pépites qui sont en Ligue 1. Les amis, je pense que vous l'avez remarqué, mais nous arriverons sûrement cette semaine à la barre des 4000 abonnés. Franchement, quand j'ai démarré YouTube, je ne pensais pas du tout arriver un jour à taper la barre des 4000 abonnés. C'est juste incroyable. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Que vous soyez abonné très récemment, ou tout simplement abonné depuis la première vidéo, je tiens sincèrement à vous dire, personnellement, à chacun d'entre vous, merci infiniment. Et tout simplement, sans vous, la chaîne ne vivrait pas du tout. Mais est-ce que vous vous rappelez justement de ce fameux objectif ? Des 5000 abonnés avant l'ouverture du Mercato. Alors, je me suis renseigné ce matin, et je crois que le Mercato va ouvrir le 10 juin. La date approche, très sérieusement. Il reste en gros 3 semaines pour faire 1000 abonnés. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que si vous partagez cette vidéo, ou tout simplement la chaîne, ou tout simplement la vidéo que vous avez préférée sur la chaîne, est-ce que vous pensez qu'en partageant à l'un de vos amis, est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver ? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à battre cette barre ultra symbolique de 5000 abonnés, et surtout, d'atteindre enfin cet objectif-là ? Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver ensemble ? Les amis, on est dans la dernière ligne droite. Je compte sur vous. Les amis, n'oubliez vraiment pas que votre soutien, il est juste incroyable, et il permet à moi de parler un maximum de ma passion, et de partager avec vous. Ce que je fais tous les jours, vraiment, me fait ultra plaisir. Et surtout, ne l'oubliez jamais, vous êtes vraiment l'âme de cette chaîne-là. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, profitez-en bien, et les amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. N'oubliez pas, surtout, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas que ici, c'est Paris. Sous-titrage ST' 501